Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu imprévue. J'étais censé la faire hier, on va dire que j'avais un petit peu de retard, donc on l'a prévu, voilà. En plus, on a découvert des nouveaux mods entre deux, donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé les mods. Donc là, on a la démarcation d'ici. De la démarcation jusqu'à là-haut, c'est nouveau, c'est grâce aux mods. J'ai mis pas mal de petits trucs. Attention, pas de mods cheat, argent, machin, que des mods, voilà, des mods utiles. Donc voilà, si je veux, magenta et ça change le magasin aussi. Donc c'est vraiment, voilà, des petits trucs non-cheat. Je préfère le préciser, le nom, le petit démarquette devant, qui passe bien. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a amélioré la vitesse des personnes qui viennent acheter dans le magasin et les caissiers, parce qu'ils étaient trop lents et ça devenait vraiment relou. Donc un peu plus. Et de mémoire, il y a le mod, qu'on appelle ça. En fait, plus ton level est élevé, plus t'as de clients. C'est-à-dire que là, normalement, de mémoire, on était à 56 clients. Le jeu est testé à 40, donc on va dire au level 40, t'étais à 57 clients, pas plus. Là, voilà, plus on va jouer, plus il y a des clients. Donc celui-là, je ne l'ai pas testé, j'espère qu'il va marcher, j'espère que je l'ai bien mis. On verra bien, je sais que le reste où fonctionne. Ah oui, il y a ça aussi, qui change la vie, mais dinguissime. Donc là, j'ai juste à cliquer sur F. On va entendre un petit clic, on a entendu un petit bip se faire. Donc là, j'en prends deux. C'est un petit carton, j'en prends trois. Voilà, donc en fait, ce que ça va faire... Ah, ça n'a pas marché. Si je ne clique pas sur le bon bouton, voilà. Vous voyez, ça m'a pris pas mal de carton. Et en fait, dès que je vais faire OK, automatiquement, ça va me les ranger. Du moment que j'ai l'emplacement, voilà. Vous voyez en bas, voilà, store, delivery, stockage. Donc ça me les met automatiquement aux emplacements. Donc c'est un très, très gros gain de temps. Donc voilà, c'est les seuls modes, on va dire. Lui, il est cheaté en soi, parce qu'on n'a plus besoin de faire des allers-retours. En fait, d'or, j'y vais pas. Voilà, là, d'or, j'étais là. Parce que là, c'est un carton que j'ai commandé, à mon avis, qui devait être en trop. Donc quand c'est en trop, automatiquement, il te le tèche. Donc là, voilà, je le mets là, parce que je sais que ça va ici. Donc on a pu faire tout ça, le stockage, etc. Pareil, pour ceux qui veulent venir voir l'avancement, tout est en live. Donc ceux qui veulent venir, n'hésitez pas. Le petit truc où j'ai chié dans la colle, c'est que là, cet emplacement-là, normalement, dans l'ancienne vidéo, vous la voyez pas. J'étais censé la record. Malheureusement, j'ai cliqué sur une touche en plein live, et mon record s'est arrêté. Et je ne sais pas quand, en fait, je ne sais pas si la vidéo a fait 40 minutes, 20 minutes, 10 minutes. Mais ça a dû se couper très rapidement, donc malheureusement, en live, on a vu la partie. Mais j'ai pas la truc en record, malheureusement. Et j'ai un petit mode, qu'il n'y a que moi, qu'il y a, bien sûr, un mode graphique. Donc moi, c'est un mode graphique que j'ai payé. Voilà, c'est payant. C'est 10 balles par mois. Mais au moins, 10 balles par mois pour avoir le mode, et après, on en fait ce qu'on en veut sur n'importe quel jeu. Bien, après, il faut le configurer. C'est Richaïd. Mais avec Richaïd, il y a un autre mode payant dedans. Richaïd est gratuit. Regardez la différence. Vous pouvez voir un peu la réflexion sur les objets. Voilà, c'est... Là, si je l'enlève, voilà. Là, si je l'enlève, le jeu est... On va dire, trop coloré à mon goût. Donc je l'ai rendu un petit peu plus réaliste. Donc là, même au niveau des objets. Si je me rapproche. Vous voyez, là, on peut même le voir. Le contour du ketchup, de sauce piquante, là. Il y a un peu de pixels. Voilà. Moi, je le mets. Les pixels n'y sont plus. Et du coup, on a un petit reflet faux RTX. Voilà. On appelle ça comme ça. C'est du foray tracing. Pareil ici. Là, on peut voir qu'il y a une petite lumière verte. Légèrement autour de l'ordi. Vous voyez la lumière. Et en fait, ça apporte vraiment un côté plus propre au jeu. Parce que même au niveau des cartons, c'est là où c'est le plus fragrant. C'est que là, on est comme ça. Et là, on voit bien. Vous voyez là, le creux du carton qui devient noir. On a vraiment tout de suite un aspect visuel qui... On a plus de profondeur, en fait. Et ça, c'est dingue. Bon, malheureusement, sur eux, l'effet profondeur, c'est les rend un peu plus dégueulasse. Parce que les textures ne sont pas lissées. Là, on peut voir. Voilà, c'est fade. Et dès qu'on va activer, on voit bien sous les bras les ombres. Mais sauf que c'est vachement pixelisé. Donc, vous voyez la différence. Mais par contre, ça ressort un peu tout. Lui, on voit, voilà, dans les oreilles, il y a de l'ombre. Donc, ça... Voilà, c'est vraiment une belle profondeur. Au niveau du cou, au niveau de partout. Tout ça, c'est... C'est dinguissime. Donc, on va commencer par le magasin. J'espère que le mode pour plus de personnes va marcher. Et puis, vous voyez, je peux vous montrer un peu de tout. Vous voyez, on peut voir entre les glaces. Entre les glaces et la profondeur. Là, je l'ai mis très légèrement. J'ai mis au moins, peut-être, 3 heures à régler à peu près ça. Mais j'avais mis un petit côté où le sol était un peu brillant. Mais ça, je l'ai enlevé parce que ça ne colle pas avec le bois. Du bois brillant, non. Mais bientôt, je vais remplacer le bois au sol par du marbre. Avec un mode, mais pareil, qui est sur Nexus mode. Mais, en fait, on peut faire ce qu'on veut avec le mode. C'est-à-dire qu'on peut mettre, si on veut, des petits cœurs sur le plafond. On peut mettre, je ne sais pas, plein de petits motifs au sol. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc, je pense que je me ferai un sol marbré. Et là, je mettrai un petit côté brillant. Pour vraiment avoir un petit côté sol bien lustré. Ça fasse vraiment plus propre. Donc là, il y a deux caissiers. Vous allez voir la rapidité. Je vais même en enlever un. Parce que c'est vrai que j'ai envie de faire un petit peu de caisse de temps en temps. En soi, mon stockage, je l'ai bien rempli. Voilà. Licencier. Et même là, vous allez voir. Et c'est pareil. Le mode, normalement, fonctionne. D'après ce que j'ai vu. Plus vous avez de caissiers, plus il y aura de monde. Et ça joue aussi en fonction des prix. Plus vous avez des prix intéressants. C'est-à-dire qui se rapprochent du prix du marché. Plus vous aurez de monde. Mais voilà. Moi, mes prix, je ne vais pas les baisser. Je ne vais pas avoir plus de monde. Moi, ça restera tel quel. Donc là, on peut voir d'un qui vont beaucoup plus vite. Les personnes pour prendre les articles. Le monde a l'air de bien arriver. Si, le mode a l'air de bien marcher. Ça a l'air d'être dingue. Regardez le caissier. Vous voyez la rapidité. Il est même plus rapide que moi-même. C'est là où c'est dingue, en fait. Voilà. Bon, par contre, le petit inconvénient. Moi, ça ne me dérange pas. C'est que c'est vachement lumineux au niveau des écrans. Et on a cette petite barre noire. En fait, c'est... Voilà, c'est... Tout ce qui est le côté brillant va ressortir. Donc, pareil sur les étiquettes. Pareil sur tout ça. Donc, bon. Ça, moi, ça ne me dérange pas. Mais on n'y échappe pas, malheureusement. Ou alors, si on le réduit. Ben, forcément, on réduit aussi les graphismes du jeu. Mais pour l'instant, ça, ouais. Je pense qu'il n'y a que moi qui l'a. Le fait que c'est un mode payant. Et surtout qu'à la base, c'est un mode qui est utilisé pour du cyberpunk, du GTA ou des trucs comme ça. Donc, vraiment des jeux où, voilà, quand on commence à caler des modes graphiques, le jeu est juste monstrueux, quoi. C'est... Et moi, je me suis dit, le jeu, il est beau. Mais, je ne sais pas, ça fait un peu too much au niveau des couleurs, au niveau de tout ça. J'aurais bien voulu avoir un jeu, même au niveau des visages, au niveau de tout ça. Plus réaliste, vraiment, au goût de maintenant avec du Unreal Engine. Et là, c'est vrai que, bon, je ne l'avais pas trop. Donc, je dis, je vais quand même caler quelques modes. Parce que là, quand même, on voit la différence, là, si j'enlève. Vous voyez ? Même sur les rebords... Les rebords de la caisse. On voit assez plat, on ne voit pas de démarcation. Et là, voilà, on a vraiment une ombre sur tous les éléments. Même là, au niveau de l'écheveu de la fille, on voit bien au niveau du cou. Voilà, le cou, on le voit vraiment super bien. Ça accentue. Ce n'est pas un truc de dingue, comme j'ai dit, comparé à un cyberpunk ou autre. Parce que c'est ce qu'ils utilisent pour faire des modes super réalistes qu'on voit passer en ce moment. Ubica, des éclairages des ouf, etc. Mais, voilà. Malheureusement, le jeu, je ne pourrais pas le rendre plus beau que ça. Là, après, tout vient du jeu. Le jeu a un manque d'éclairage de base. Dans les coins, il manque d'ombre. Donc, forcément, je ne peux pas contrer ça. Je peux en rajouter un peu, mais en en rajoutant trop, ça fait plein de défauts. Donc, voilà. Peut-être qu'au futur, il y aura peut-être des matchs sur ça. Mais, pendant ce temps, il n'y en a pas. Il y a clairement plus de clients. Là, j'ai les clients H24. Ça ne s'arrête pas. Et là, dans le nouveau truc, que j'ai bien envie de tester. Comme je dis, c'est de mettre du marbre au sol. Qui peut vraiment faire un look de ouf dans le magasin. Et on peut changer, on va dire, vraiment tous les articles. Ça veut dire que, genre, sur les croquettes de chien, là-haut. On peut mettre sa tête. Je ne sais pas, genre, le riz qu'elle a. On peut mettre le logo Lidl. On peut vraiment tout modifier, en fait. C'est-à-dire qu'on peut carrément tout changer. C'est vraiment... On transforme les étiquettes. Donc, si on veut carrément changer le packaging. La boisson, elle est rose. On veut la mettre noire. Ou vert. Ou autre. On peut vraiment tout changer. Et ça, j'ai envie de m'attaquer un peu à ça. Voir comment ça peut rendre. Même, déjà, caler les vraies marques. C'est-à-dire, sur les bières, mettre Henken. Voilà, quoi. Les glaces, mettre, je ne sais pas moi. Faire un emballage Magnum. À la place des cornets. Et puis, c'est pareil dans l'ordinateur. Donc, dans l'ordinateur, il y aura écrit Magnum. Avec l'emballage Magnum. Et la photo du Magnum. Donc, ça peut vraiment être oufissime. Pareil pour les clients. On peut modifier, si on veut, les onbes. On peut les peindre. Genre, lui, si on veut qu'il soit métis, il est métis. Si on veut qu'il soit blanc, il est blanc. On peut vraiment tout modifier, là. Avec le nouveau mode qui vient de sortir. C'est impressionnant. Là, chaque jour, il y a un mode. Et chaque jour, c'est des modes ouf, en fait. Je me disais, là. On va arriver à la nuit. Ça va commencer à faire très, très joli sur le jeu. J'aime bien le côté qu'il y a dans la nuit. On a un peu plus de lumière. Et les reflets ressortent un peu plus. Les caisses sont pleines. Ah ouais, le mode, il marche de ouf. Donc, si vous voulez tous les modes, les gars, c'est sur Nexus. Nexus.com, vous marquez juste sur Google. Nexus.com, vous allez avoir les pages. Il n'y a que de ça. Il y a des mises à jour. Les fichiers ne sont pas compliqués à mettre. C'est juste, voilà. Vous allez dans le dossier Steam. Vous avez un petit truc à mettre. Et vous faites déplacer des fichiers. Il n'y a rien à modifier. C'est plug-and-play. Franchement, à part, voilà pour ça. Les caissiers, la vitesse des gens. Si vous voulez diminuer... Bon, là, il y a des petits bugs. Wow. Si vous voulez diminuer la vitesse des clients, vous pouvez. Si vous voulez les augmenter, vraiment, le mec, c'est Buzz les clairs. Ça peut être pareil pour vous aussi. Là, par contre, il faudra rentrer dans les dossiers. Il faudra faire des petites magouilles. Mais bon. Ce n'est pas non plus... Voilà. N'importe qui peut le faire. Je ne sais pas comment on va avoir de clients à la fin de la journée, mais... Ah oui. Je ne pensais pas que le mode allait être aussi... Aussi violent au niveau des personnes. Attends, je suis à combien au niveau des caisses, là ? Mon magasin, il va suffire, là, à encaisser toutes les personnes, là ? Je vais avoir un magasin vide. Et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte, c'est que le jeu tourne super bien. Qu'on a plus de bugs la nuit, qu'on a presque eu plus de bugs dans le stockage. Qu'on a plus de bugs tout court, en fait. Parce que, du coup, ça va te montrer à la fluidité. Parce que, bon, bah, forcément... Qui dit mode, dit forcément que ça pompe énormément sur les ordi. Donc, c'est vrai que c'est un peu chiant quand on a déjà un jeu qui n'est pas très fluide. Mais ça va dépendre des périodes. Moi, quand j'ai testé le mode, est-ce que peut-être parce que je suis en train de regarder en même temps ? J'ai qu'un PC pour jouer et record. Est-ce que ça pompe tellement que, du coup, j'ai des petits ralentissements ? J'en pense à quoi ? 50 FPS max ? Mais, c'est vrai que quand j'ai mis le mode au début, le mode payant, là. Bah, la nuit, en fait, j'avais l'impression que le jeu était même encore moins bugué que là, en fait. Et là, je sens quand même les ralentissements. Je ne sais pas le dev où il en est dans tout ce qu'il doit faire, là. Je sais que rien que le mode que je vous ai montré, là, pour scanner, scanner les articles dans le stockage, c'est un mec basique, hein, qui a fait son mode. Le dev a demandé à racheter ce scan pour l'avoir dans le vrai jeu. Donc, clairement, je pense que les trois quarts des modes qu'on va avoir sur Nexus vont être des modes, en fait, que... des modeurs standards, on va dire, vont les faire et ça va être racheté, ou un truc comme ça. Parce que, bah, on doit attendre la marche du voleur, il me semble que c'est la prochaine. Bah, vous voyez, c'est un peu long. Dans le menu, ils nous disent qu'il y a de la custom. La custom, en soi, on l'a déjà. On a déjà l'enseigne. Je peux changer la couleur d'ancienne, je peux marquer ce que je veux en apportant de couleur. Donc, en soi, on a une avance. Moi, il y a un mode que je n'ai pas pris, c'est la fermeture des portes. Parce que dans le mode, il y a ouverture, fermeture des portes, mais en même temps, des mouvements de tête droite-gauche, accroupi. On ne peut pas choisir ce qu'on veut, en fait. S'il n'y aurait que le mouvement des portes, j'aurais pris largement. Mais le fait qu'il y a touche, ça ne me plaît pas énormément. Mais les modders, ils sont en avance de ouf sur le jeu. C'est une dinguerie, hein. Je ne l'ai jamais vu, lui. Des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des nouveaux persos dans le jeu. Même là, il faut verre. Je ne sais pas si on peut voir, mais j'ai une évovée qui est vachement reculée. Le jeu de base, c'est à 60 ou à 80. On peut mettre 80, 100, 110. Au-dessus de 80, je ne vois pas trop l'intérêt, parce que son corps, on ne le voit pas. Donc, c'est-à-dire que quand on va prendre un carton, le carton, il va être dans le vide, ça va être dégueulasse. Combien de clients on a fait ? Et voilà, et l'arrière-plan, on a ça. 97 clients ! 10 000 en cash ! Mais what ? Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ça marche de ouf ! Je ne suis pas en train de vraiment pas, par contre. Voilà, ça, je vous disais. C'est que là, en fond, on voit le... Il est devenu blanc, le jeu, là. Ah non ! Ok, c'est le même bug qu'hier. Avec le mode custom, par moment, on a les couleurs qui deviennent vives, mais très vives. Je pense que ce n'est pas encore tout à fait à jour. Même là, sur le toit, on voit qu'il y a des... On voit là, sur l'écran, vous voyez, il y a des ronds. Il y a des ronds, donc il y a des petits bugs. Encore, le jeu... Regardez comme il est blanc ! C'est à cause des murs. Bon, ce n'est pas encore tout à fait à jour, c'est des modes, mais bon, ça va arriver. Mais voilà ça que je disais, c'est que voilà, si j'enlève le mode à l'arrière, on voit bien l'étiquette. Si je le mets, c'est transparent. C'est le seul petit bémol. Wow, c'est flashy. J'ai même vu dans des lives où les mecs, ils ont carrément, genre, 6,000, le mur bleu. Ils ont tous les rayons comme ça bleu, le mur bleu. Tout est bleu, en fait, dans le magasin. Ça va, c'est blanc. Moi, c'est l'inverse. J'ai plus du blanc qu'autre chose. Mais ouais, c'est vrai que c'est... Wow, c'est clair, ça pète les yeux, là. Uh ! Pim, là, du coup, le stockage, je vais vous le montrer. Donc là, on a la petite viande. J'ai tout mis par deux. Vous voyez, comptez. Là, il y aura les gros pains de mie, petits pains de mie. Vous voyez, là, la parmesan par deux. Là, c'est tout ce qui est côté sucré. Donc là, c'est des emplacements pour les nouveaux objets. Là, c'est le côté surgelé. Là, on a le côté café, farine, etc. Là, on a surgelé avec le poulet. Voilà, c'est vraiment le rayon à la riz. Voilà, ketchup. Ça, par contre, je lui suis fait un peu foirer sur ça. On va prendre des chips. On va prendre des paquets. Voilà. Hop. En plus, ça, c'est la nourriture pour chien et chat. Ici, on n'a pas grand-chose parce qu'il y a les nouveaux livres qui vont arriver dans la licence que je vais acheter là, que j'ai assez. Il faut juste que je vois comment je pourrais faire au niveau des emplacements. Là, c'est produits ménagers. Donc là, c'est pareil. Je vais en prendre quatre parce qu'il y en a beaucoup plus que prévu. Là, c'est que des emplacements de quatre. D'ailleurs, toi, je vais te mettre là. Voilà. Vous voyez, elle a commencé. C'est d'une efficacité. Là, c'est les bières, les alcools. Les alcools partent vite. Mais il doit y avoir des bugs parce qu'il est souvent deux ou un dans les cartons. Donc, je n'arrive pas trop à comprendre. Mais... Bon, on peut rester sur la même étiquette. Mais regardez, là, comment ça va être génial. Hop, je fais ça. Je repars là-dedans. Voilà. 26 articles. Papiers toilettes, c'est que quatre. Il y en avait un où je me suis trompé. Et là, bim. Voilà. Si j'y vais. Voilà. Papiers toilettes, il y en a qui ont été mis. Pas tout. Là, il y a peut-être un article ou deux que j'ai commandé en trop. Et s'il est en trop, il est dehors. Wow, wow, wow. Ok, d'accord. C'est déjà en caisse. Oh, c'est... Oh, c'est vachement blanc, là. Voilà. Ça, ça va être patché. Les modders, ils sont hyper actifs. Je pense qu'ils sont même déjà en cours de correction. Pour ce genre de... Ce genre de choses. Mais là, c'est wow. Ça, tout à l'heure, en fait, que j'ai eu... Avant que la nuit ait passé, il y avait comme un... L'éclairage qui avait sauté, genre. On avait eu un pic de couleur. En fait, ça vient de là. C'est vrai que là, sur le coup, ça fait un peu... Un peu hôpital, hein. Ma max, c'est blanc. Oh, c'est des beaux chiffres, ça. Bon, le but, quand on met ce mod pour augmenter la... La clientèle, comme ça, c'est vraiment de prendre des caissiers automatiques. Mais après, le problème, vous me connaissez, que si je prends des caissiers automatiques, clairement, autant plus je joue au jeu. Clairement. Parce que si on prend quatre caissiers automatiques, et qu'on regarde les personnes, bah, en fait, on a tout à quitté le jeu, et puis c'est fini, quoi. Non, mais moi, j'aime bien faire la caisse. Après, oui, il y a toujours moyen de prendre les quatre personnes, plus nous, en cinquième. Mais vu que j'ai pas de place, je sais pas si... Et puis, vu la rapidité, vous voyez, la rapidité du caissier, est-ce que finalement, ils viendront à ma caisse ? C'est ça que je me dis. C'est ça que je me dis, parce que là, en fait, même là, dans le mode, ça priorise automatiquement là où il y a le moins de personnes à la caisse. C'est-à-dire que si lui, il est full, ils vont automatiquement venir sur moi. Donc, en fait, comme j'ai dit, tous les modes des mecs, ils sont en avance de ouf. Donc, clairement, c'est... Le jeu, là, il commence à devenir vraiment fun. Mais, vous avez vu quand même que je ralentis un peu le jeu. J'ai pas fait de vidéo pendant peut-être deux ou trois jours. J'ai stagné un peu. Parce que je me dis, on arrive bientôt à la fin. On en est 84. Du coup, qui dit aussi plus de clients, dit plus de ventes. Qui dit plus de ventes, dit forcément plus d'XP. Qui dit plus de réapro. Et qui dit aussi, bah, plus de réapro et plus de clients, dit plus d'XP. Ça voudrait dire que là, je pense, en fonction de la durée de la vidéo, on va être très très vite level max. Et arriver au level 100. À part vous faire des lives où on fait des records dans le magasin de vente. Ou des records, etc. De... Je sais pas, moi, du chiffre. J'en ai fait 400 d'un coup. Il y aurait plus trop trop d'intérêt. Donc, je ralentis un peu les espacements entre les vidéos de Barquette. En attendant de trouver un autre jeu qui pourrait être intéressant à faire. L'éclairage ne bouge pas, clairement. On va arriver à la distance. Ça va réduire. Mais après, voilà. J'ai quand même pas mal opti dans le jeu. Donc, je pourrais faire une vidéo un peu sur ça, sur l'optimisation. Les prix qu'il faut pas mettre. Les prix qu'il faut mettre. Comment bien débuter. Parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui, j'ai vu, qui font des vidéos de bien débuter. Mais en fait, ils nous disent juste que, voilà, faut prendre les licences dans l'ordre. Jouer normalement, en fait. Et moi, j'appelle pas vraiment ça une astuce. Moi, je sais que... Avec les gens dans le live, on a pas mal expérimenté sur les prix. Sur bien commencer le jeu. Il y a des astuces où on peut monter level 101 en à peine 70 heures. Sans vraiment se casser la tête à avoir une grosse gestion à l'intérieur. Donc, tout ça, les gens ne le disent pas. Donc, si vous voulez une vidéo sur ça, n'hésitez pas à me demander. Je vais vous créer une vidéo sur ça. Et je pense que ça peut aider pas mal de gens. Peut-être aussi sur les modes. Les modes qui peuvent être intéressants et les modes qui sont pas intéressants. Ça, dites-moi. Même s'il y a énormément de gens qui le font. Si vous voulez que ça soit moi qui le fasse, je le ferai aussi. C'est pas gênant. Comment l'installer aussi. Parce qu'après, en soi, sur le jeu, on n'a pas non plus 4 milliards de choses. Mais il donnait du liquide, là. Carte bleue. Ok. Et voilà. En tout cas, le truc où je sais le plus sur le jeu maintenant avec mon nombre d'heures. Parce qu'on vous rappelle, je suis quand même pas loin de 200 heures de jeu. J'ai recommencé le jeu deux fois. Première fois que j'étais level 40, on a recommencé le jeu. On a recommencé le jeu. On a recommencé le jeu sans le vouloir. J'ai réinitialisé mon ordi pour vraiment tout mettre à jour, faire un ordi propre. où il n'y a vraiment que du jeu. Parce que là, j'avais un peu de tout. J'avais du grotique, plein de logiciels de merde, plein de trucs qui traînaient dans l'ordi. Au lieu de tout supprimer, j'ai dit, je fais un check-up, on supprime tout, on remet à zéro. Et on repart sur de bonnes bases. On supprime un peu les petites merdes cachées en fouille quand on télécharge des dossiers, des marchés comme ça. Et du coup, je ne savais pas que le jeu ne proposait pas le cloud. Donc du coup, retour à zéro sans faire exprès. Mais on a quand même recommencé le jeu. Et du coup, ça m'a permis de voir des petits trucs que j'avais fait avant au tout début de ma sauvegarde en erreur. Que du coup, j'ai pas reproduit sur la deuxième sauvegarde, donc sur celle-ci. Et qui finalement, aide énormément à ne pas s'endetter. Qui aide à gagner beaucoup plus d'argent par jour. Et je trouve, on prend un peu plus de plaisir aussi. On a moins forcément obligé de rusher comme un port « Ouais, il faut que j'enlève le sang avant tout le monde. » Ou « Je vaux tout de suite des grosses licences, des marchés comme ça. » Voilà. Bon après, oui, il y a des cheats pour avoir de l'argent. Ça, c'est pareil. C'est le truc que je déconseille. Acheter un jeu, si c'est pour le cheater, voilà. Même si c'est un jeu à 10 euros, autant ne pas l'acheter. Je n'ai aucun intérêt. Je veux dire, le but, c'est de passer du temps sur le jeu. Comprendre les systèmes du jeu. Parce qu'il est quand même beaucoup plus complexe que ça. C'est pas juste qu'on met des chiffres et on met des articles. qu'on va mettre qui vont faire qu'il y aura moins de ventes sur les deuxièmes. Il y aura des chiffres assez précis que si vous allez dépasser, il n'y aura plus de ventes ou il y aura plus de ventes. Donc voilà. C'est pas juste qu'on colle des articles et c'est fini. Surtout que les nouvelles gestions qui vont arriver plus tard, ça va être vraiment bien, bien, bien poussé. Mais voilà. Évitez tous ces trucs-là. Les cheats d'argent, il n'y a aucun intérêt. Vous mettez level 101. Vous allez tout acheter. Une fois tout acheté, vous allez faire quoi ? Vous allez rendre le jeu ou vous allez jouer 20 minutes à faire un beau magasin et c'est fini, quoi. Ça serait dommage. Le jeu a un bon potentiel. Il faut juste maintenant que le dev sorte des mises à jour. S'il peut sortir une par mois, je pense qu'on serait très très bien. Même si c'est un peu compliqué, le dev se fait insulter de tous les côtés parce qu'ils savent que le jeu va pas assez vite. Voilà. Vous connaissez, les gens qui veulent toujours plus, qui savent pas derrière comment c'est compliqué. Même si, voilà, il y a des petits modeurs lambda qui va faire mieux que le dev. C'est pas une raison, quoi. Pour insulter ou autre pour un jeu à 10 euros. J'ai envie de dire, c'est ce que je disais, on en parlait avec quelqu'un en live hier. Pourquoi insulter un mec qui propose un jeu à 10 balles qui fait son maximum alors qu'on pourrait insulter Korkolov qui fait une mise à jour mais qui est tout le temps bugué, qui prend pas soin de son mode zombie et qui encule les gens avec des packs à 30 euros. Voilà, vous m'avez compris un peu le délire. Donc, bon, on va laisser travailler. Voilà, ça demande du temps. On a le repic de lumière. OK. Donc là, on va checker un peu le stock, si c'est parti. On a ces petits bugs qui sont arrivés là, du coup, avec les modes. ces cartons légèrement ouverts, c'est pas trop gênant. Ma petite farine, du coup, je vais la ranger. Bon, ouais, il manque des articles mais ils m'ont pas non plus dévalisé à mort, je trouve. Dans certains trucs, oui, comme là, où là, c'est vraiment la crise, mais bon. What ? On est déjà à 41 000, on a combien ? Ah ouais ! En 20 minutes, en 20 minutes, que là, je fais une vidéo avec vous, on a pris 20 000. Tu me diras, j'ai fait une journée à 10 et là, on a fait une journée à 11. Wow ! Mais là, c'est hallucinant, en fait, la thune. Là, c'est un vrai magasin. Par contre, j'ai eu un petit commentaire sur une ancienne vidéo qui est intéressante. Ce qui me manque pour rajouter un peu de réalisme, c'est des caddies. des caddies dans le jeu où on voit la personne se balader avec son petit caddie. ce serait une dinguerie parce que vu qu'il n'y a pas l'impression qu'il y a des collisions entre chaque personne, les caddies, ils se rentreraient dedans, ce serait une dinguerie. il faudrait peut-être sûrement s'il y a des caddies trouver une solution pour avoir des rayons assez grands pour pas que les caddies se rentrent dedans, avoir de l'espace, etc. Mais, c'est vrai que des caddies seraient beaucoup mieux que des sacs parce que personne va se balader avec un sac en carton dans un magasin et surtout quand on voit les bouteilles d'eau, les machins, ça ne rentre pas. Donc, c'est vrai qu'un caddie, franchement, ça serait sympa ou un panier. Un panier de course, tout simplement. Il y a des gens qui prennent des caddies à roulettes ou petits caddies qu'on porte à la main, petites paniettes plutôt. Ça serait pas con. Donc, si un modeur regarde cette vidéo là et qui veut créer quelque chose, c'est un plaisir. Et le plus gros truc que j'attends moi sur le jeu, avant, bien sûr, toutes les mises à jour d'ajout de licence ou autre, c'est de voir son personnage. On fait ça, il est invisible. Qu'il nous fasse un corps, même si on ne voit pas notre propre tête, on s'en fout, qu'il nous fasse un visage déformé, qu'il ne sait pas, qu'on a un nez tordu ou des oreilles de dembow, peu importe, mais au moins, qu'on voit son corps et que voilà, même là, quand on prend l'objet, on va chercher l'objet. On le prend, on le déplace. Pas juste cliquer dessus. Pour ajouter un petit côté, un petit côté plus réaliste. Vous voyez, je ne sais pas comment dire, mais là, vous voyez, on clique, ça se fame les objets. Là, il en a passé 10 en 5 secondes et on ne voit pas trop que cliquer sur l'objet, comme j'ai dit, le mettre au milieu, là, faire une vitre fumée, un peu comme il y a dans les caisses ou moins des articles. On prend l'objet, on le met au milieu, ça fait un bip, on le fout dans le sac et ainsi de suite. Mais vraiment, une gestion où on voit le perso, où on voit la main, même si la main, on ne prend pas physiquement l'objet, au moins qu'il s'en fasse comme lui. Voilà, lui, il y a quand même un petit mouvement de main. Rien que si on peut voir un petit mouvement de main comme ça, je trouve que ça rajouterait énormément de réalisme à être caissier, clairement. Parce que je ne vais pas comprendre pourquoi on n'a pas de personnages quand même, mine de rien. On est quand même sur une simu, ça serait le minimum. Sur toutes les textures, j'ai réussi à avoir les dossiers du jeu avec toutes les textures, vraiment tout, même la caisse si je veux changer de couleur, mettre mon logo ou quoi. Les textures sont bien faites en fait. C'est ça que je ne comprends pas. Les personnages ont quand même des belles textures sur certains. Donc, je me dis, pourquoi il ne collerait pas ça ? Au pire, il ne cale lui. Il fait un copier-coller, il nous met sur nous, et basta, finito. De toute façon, notre personnage, après, on ne le verra pas en soi. On n'a pas de mode photo pour voir notre propre visage. Donc, ça ne serait pas trop dérangeant pour ça. Et puis, un petit mode milky joueur quand même. Je ne sais pas si c'est prévu un jour, mais c'est vrai qu'on pourrait se taper des barres. Moi, je suis à la caisse, les collègues remplissent les rayons. Ça serait pas mal. Ça serait vraiment pas mal. Maintenant, tout le monde est avancé, donc ça serait, je ne sais pas comment il pourrait gérer. mais c'est vrai que je pense que 90% des gens attendent, c'est ça. C'est du multi-joueur. Je ne sais pas si c'est dans les projets du dev, mais bon. On verra bien. Oh, 44 000, on n'est qu'en début de journée. Bon, bon, bon. Par contre, l'éclairage des lumières n'a pas l'air de partir. Il reste vraiment fixe. Bon, je crois que ça va être corrigé. Déjà, il y a eu des mods hier bugués. Voilà, on est su, on m'envoie 2-3 messages et l'éclaige assez rapidement. Moi, je sais que j'avais un bug avec un mod hier. Dans la soirée, vers 2h du matin, j'envoyais un message. 2h30, j'avais une réponse. 3-4h, il y avait une mise à jour. Donc, clairement, les mecs sont hyper actifs sur ça. Donc, il y a des grandes chances que je pense que des gens vont dire qu'on a un petit bug de réflexion. Il faudrait le corriger. Parce qu'on l'a pu s'ils commencent à faire nuit. Ça risque de revenir après. Des-moi ce beau soleil qui reflète là. Ah, vous voyez là, la lumière, comment elle a sauté là. Tout d'un coup, on est passé, on a perdu une tente. C'est flagrant en plus. C'est paf, lumière à sauter. Merde, si je ne mets pas le point, on est mal barré. Mais, je suis choqué. On avait combien 97 clients sur le premier. on était à 110. Donc, on a pris quand même pratiquement 15 clients de plus. Je ne sais pas comment on va faire à ce moment-là. Mais, vous voyez, même l'XP, on est 85. Par contre, je ne vais pas comprendre si c'est ça. Je ne sais pas c'est quel mode qui me fait ça. J'ai la double écriture au-dessus de la tête qui fait un peu moche. mais franchement, le jeu, clairement, il est oufissime. On ne se rend pas compte comme ça, mais c'est la première fois que je tue un jeu de Simu. J'aimerais bien en faire d'autres. Je n'ai pas trop en tête des bons jeux de Simu. En plus, franchement, ça ne me dérangerait même pas d'en faire parce que généralement, le jeu de Simu ne coûte vraiment pas cher. ce n'est pas des jeux à 80 balles. Franchement, ce n'est pas le genre de choses où je me dirais que je mettrai 80 balles dans un jeu mais il va être décevant. Généralement, ce sont des jeux à 10-15 euros. Je ne sais pas quoi tester. Mais c'est vrai que plus je teste des jeux de Simu et plus j'ai envie d'en faire. Là, on a fait celui-là. Je n'ai pas fait de vidéo sur rien mais j'avais fait un peu de retruc. Pour ceux qui connaissent, je vais faire un peu d'aspecto. C'est un peu un univers différent mais un jeu de restaurant, un truc propre pourrait être sympa. Vraiment, avec une bonne gestion. Mais un jeu propre, pas des graphismes dégueulasses, gros manque de contenu. Un simulation plutôt clean. Je pense qu'il doit y en avoir ou du moins qui vont être prévus. J'ai hâte de voir un peu ce qu'il va y avoir comme nouveauté. En jeu de Simu. C'est vrai que ça me plaît bien. Par contre, le mode où ça priorise automatiquement une caisse vide, je ne sais pas si c'est parce que je suis sorti de la caisse mais là, il était directement chez mon collègue. Regardez-moi la vitesse où il débite. Regardez. Là, clairement, il est même plus rapide que moi sur certains moments parce que je crois que même pour mettre le paiement liquide, il est plus rapide. Vous voyez, c'est un instant pratiquement. Que moi, ok, je clique, je vais vite mais le temps de rentrer les paiements, les machins, il doit gagner quand même quelques secondes. Donc, franchement, rien que si vous jouez avec ce mode-là, c'est intéressant. Mais, attention, moi, les modes, je les conseille. Surtout le mode décoration, la custom, même si là, il y a des petits bugs un peu relous. Voilà, ce n'est pas non plus dérangeant à part si la lumière est un peu pourave qu'on va dire. Mais bon, ça, on n'y est plus rien. Ce n'est pas non plus un truc où c'est vraiment dégueulasse, brouillard ou quoi. Mais, je les conseille de prendre vraiment tous les modes au début du jeu. Parce que, commencez tout de suite level 1 avec full mode. Comme là, full personne. Bon, après, vous êtes level 1, donc forcément, il y aura moins de personnes parce que c'est au fond du level. Mais, je ne sais pas. Je trouve que ça niquerait un peu l'expérience du jeu. Avant d'avoir les modes, on a vraiment connu, nous, les anciens, parce que moi, je ne vous le plus la sortie aussi. On a vraiment connu la galère de thunes à la fin de la journée, la galère pour une licence, la galère pour un agrandissement, le galère à attendre, fin de soirée, que l'autre, il finisse sa caisse parce qu'il prend 4 plombes, tout ça. Et c'est vrai que ça répartit un peu l'expérience du jeu. Donc, de tout augmenter dès le début, full caisse, full tune, full licence, machin, je pense, ça perdrait un peu le côté fun du jeu et puis forcément, vous le finirez plus vite. Si vous le finissez en 20h, il n'y a plus d'intérêt. Encore en 9000, par contre, 13 produits manquants, 13 produits manquants, panzani, glace chocolat, panzani, glace chocolat. Vous voyez le petit reflet, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant, mais voilà, je sais que ça peut aller, c'est revenu. C'est un peu en refroidir 2-3. Les panzati, c'est bon. À part si c'était autre chose. Bah non, c'est bon. Bon, il manque des articles. Donc là, rien de plus simple. On va le faire ensemble, on peut bien voir. Je vais faire une grosse, grosse commande. Là, je vais en prendre 3. Là, c'est des gros cartons. Voilà, je regarde si j'ai bien les 4. Et j'ai ça aussi, ce mode-là, qui me dit, voilà, là, en stock, c'est réel, j'en ai 0. Vous voyez, je suis dans le rouge. J'ai un carton de 29, je crois, si j'ai bien ça, je crois que c'est ça. Il me reste les 4.29, mais il doit en avoir 0 en stock. Et je n'ai pas trop compris encore ce mode-là, précisément, c'est quoi. Parce que c'est le carton de 20, mais qui me dit, si j'en ai 175, je... Ça, il faudrait m'expliquer, pour ceux qui comprennent un peu ce truc-là. Bon, là, on a encore, on est bon. Sucre, on va en prendre 4. Ce que... de glace, on est bon. Frites. Frites. Ok. Bon, maréco-vert, ok. Mix végé 2. Sucre, on va en prendre 4. Vous voyez, la rapidique, ça va déjà. Riz, j'en ai un peu à côté, mais c'est pas grave. De la crème, du houmous. Hop. Ben là, poulet, on va en prendre 4. Fomme de terre, 4. Bon, après, pareil, il faut compter. On n'a pas un petit truc qui nous dit, vous avez pris tant de quantités, machin. C'est vraiment, il faut compter. Ça, c'est peu qu'il y ait des petites erreurs. Même moi, ça m'arrive d'avoir trop de carton. Mais voilà, c'est pas très grave. Vous le mettez dehors, et puis, dès qu'il y a un peu de temps, vous le remettez à l'intérieur. Il y a un de oufissime, quoi. Là, les livres, je peux en commander plein. Parce que les livres, c'est clairement ce qui parle le mieux. C'est une des licences les plus rentables du jeu, clairement. Ça, je peux en commander plein aussi. Ça, je peux en commander plein. PQ2, je vais en prendre de là. Lessive. Bon, la facture, par contre, reste de coûter cher. Je vous le dis direct, ça va être une facture, je pense que vous allez péter un plomb. Vous allez clairement, clairement péter un plomb. Voilà. Mais là, on peut voir au moins l'efficacité. Je vais prendre un check ici. Voilà. Voilà. Et là, on va aller en caisse. Et c'est ça que le dev veut payer. 160 ces articles. Ah oui, j'ai oublié ce mode-là. Où ça enlève la limitation. Donc là, 7000 dollars. Bim, acheté. Et là, magique. Vous voyez, l'alcool que j'ai acheté, le lait que j'ai acheté, le PQ, bon, il y en manquait un, donc je peux le remettre. Ça, je n'ai pas dû le prendre. Ou alors, il est en train de les prendre. du coup, voilà. Ça, c'est des petits cartons. Donc, ça, c'est bon. Mais vous voyez, la rapidité, c'est beaucoup plus fun. Par contre, le fait que c'est comme ça, les thunes partent à une vitesse. En fait, on ne se rend pas compte, mais on dépense beaucoup plus. Donc, il faut vraiment faire un peu plus attention. Ce mode peut vite nous faire dépenser bêtement. il faut y aller tranquillement, quoi. Voilà, la petite mode ZAB, bim, c'est rempli, c'est full. On pourrait le magasin. On est à 50 000. Vous voyez, il y a 11 000 qui est parti. Ça, c'est à mes amis d'or. Parce que j'ai dû recommander en trop. Donc, le PQ que j'ai dit, qui en manquait un, à mon avis, le rest du cœur, a dû prendre le carton. Il a dû prendre le carton, il a dû le remplir. Donc là, ça m'a mis automatiquement, celui qui restait. Et en fait, j'ai dû en commander en trop. Donc moi, je fais ça. Ah oui, il y a le, aucune limite. Alors ça, par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas testé. On n'a aucune limite de, je peux le poser comme ça, si je veux. Et apparemment, ça marche aussi pour les étagères. Donc, je peux foutre une étagère, collée au mur. Je peux vraiment faire n'importe quoi avec. Ça, j'ai envie de tester. C'est quoi ça, par contre ? Bah, les produits bleus, il y a en moins qu'à la dose. Pourquoi par contre, il m'a mis ça dehors ? Ok. Donc, c'est qu'en fait, comme par hasard, la chance que j'ai, c'est que les restockers, ils ont dû prendre les mêmes cartons en même temps. Et que je me suis fait niquer. C'est que ça, tout le long. Voilà. C'est ça, tout le long. Donc, c'est pas trop gênant, mais bon. Vous voyez, les petites conneries, et ça, du coup, ça va rester dehors. Mais même là, il y a un mode qui sert à bien stocker. C'est-à-dire qu'en fait, c'est rangé. Vous voyez, articles comme ça, moyens, avec les moyens, les tout petits cartons, genre bière, beurre, ensemble, gros cartons, lessive, PQ, ensemble, et du coup, voilà, on peut bien savoir ce qu'on veut en priorité si on prend une commande de, je sais pas, 10 000 balles et que, finalement, on peut demander. Vous avez en bas la place de stockage. Si on veut la jouer différemment, on décoche et c'est livré d'or. Eh bien, on sait où il est le PQ, où il est le truc si on veut prioriser quelque chose. Donc, ça, c'est un patoche. Par contre, c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça me paraît un peu chiant. Je vais enlever le mode que j'ai mis pour la lumière. Parce que, c'est vrai que là, c'est vachement clair. Donc, plus mon mode qui est éclairci, ça me... Voilà, quoi. Alors, on voit un peu le côté brillant, là-haut. Je pense, on voit le monsieur, là. On voit ses pieds. On voit l'ombre, en fait, qui reflète au sol. Donc, c'est brillant, mais très, très léger pour pas non plus que ça fasse un parquet de ouf. Parce que, bon, du bois, il est aussi brillant, il y a peut-être un problème. Du moins, je connais pas de bois comme ça. Est-ce que ça existe ? J'en ai aucune idée. Là, ce qu'on va faire à la fin de cette journée-là, vu les thunes qu'on a, c'est que j'aimerais bien acheter une nouvelle licence, des livres. Mais à la base, ce que je voulais faire, et je pense que je vais pouvoir le faire, mais ça va être quand même dingue avec eux, là, qui arrêtent pas de restocker à mort, c'est que je voulais mettre deux et deux. C'est-à-dire, là, il y a des rangées de quatre de la même catégorie. Et là, dans la licence, il y a six livres différents. Donc, je vais calculer, ça rentrait vraiment pile-poil, de faire deux par deux, mais c'est clair. Les restockers, ils vont trop vite. Et j'ai pas pris le mode pour les mettre en pause. Il y a un mode où on clique sur un bouton, ça les met en pause et ils travaillent pas. Donc, justement, ça aide pour réagencer le magasin quand on veut déplacer des articles. Il y a le nombre de fois où, admettons, là, il y a quatre celles, je l'enlève. Le temps que j'ai acheté mon carton, il sera déjà revenu de le remplir avant que j'enlève l'étiquette. Pour pas qu'il restock. C'est trop rapide. C'est des flèches. C'est vraiment des flèches. Donc, c'est pareil, je pourrais attendre dans le fichier du jeu parce qu'il y a une main avec les clients et le réduire. Mais si là, je me dis, il faut chasser une licence, il faut que je les ralentisse, je relance le jeu, je les remonte, ça serait un peu rollo. Je vais essayer après de caler les livres. Ça serait bien. 41 000, on est remonté, mais on est déjà à 85 et demi. Quoi dire de plus ? La lumière a s'enlevé, donc c'est bon. Pas trop, non. Oh si, c'est bon. Il y a des articles qui trouvent le... Ah, attends, je sais pourquoi il y a des trucs qu'ils ne trouvent pas. Voilà, c'est ce que j'étais en train de me dire. Et là, c'est pareil. Du coup, je fais ça. Voilà. Je prends, normalement, je clique sur F et ça a dû me les mettre. Peut-être se calmer sur la quantité. Les petits pains et demi, par contre, ils n'ont pas d'emplacement. Donc, vu qu'ils n'ont pas d'emplacement, je fais ça et je crée les emplacements. Le pain et demi, il me l'a mis d'or parce que c'est vrai que je n'ai pas fait le deuxième emplacement. Donc, je vais le mettre ça là. Hop, comme ça, l'emplacement, il est créé. Et là, pour le prochain achat, il me les mettra automatiquement. Mais c'est vrai que j'en ai commandé trop et l'emplacement n'a pas été créé pour les articles. Donc là, je vais refaire. Un, deux, là. Un, deux. Bim, je recommande. Et là, voilà, c'est rempli. On va compter qu'ils vont partir parce que je sais qu'il y a manque plein en rayon. Donc, à la fin, on va en voir au moins trois. Moins trois, c'est qu'il manque un article. Moins un, c'est que... C'est... Attends, moins trois, c'est un manque d'articles. Et moins un... Mais il n'y a même pas moins un, je crois, c'est que moins trois. Il me semble, c'est que moins trois. Ouais, moins trois. Donc là, je gagne plus cinq, moins trois. Donc là, je gagne que deux XP. Mais même deux XP, là, on a eu un moins un. Je le moins, je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'on avait fait les tests, même quand l'article est trop cher, on ne perd pas d'XP. Donc, je ne vois pas ce que ça peut être. Peut-être qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a, qu'il y a qu'il y a moins un. Vous voyez, là, c'était trop cher et on n'a pas perdu d'XP. Donc, il doit y avoir un truc sur ça. Qu'il y a une qu'il y a moins un. OK, bon, c'est bien ça. J'ai vu une qu'il y a une qu'il y a moins un. OK. Je n'essaie de ne pas trop allumer la lumière pour l'instant. Parce que, bon, la lumière, pour ceux qui savent, ça fait buguer des oufs. Même si je pense que je ne vais peut-être pas avoir le choix dans pas longtemps, ça va vite assombrir. Je commence à avoir la caisse qui devient vachement blanc du coup. Le mot A, ouais, c'est le manque d'articles. Je vais regarder quand un client part. Quand il part avec un défaut. Genre, il manque un truc avec un article ou quoi, voir ce que ça fait. C'est vrai que c'est le truc, je ne me suis jamais vraiment préoccupé. Je me dis que l'XP monte déjà bien, donc ce n'est pas vraiment le truc où je vais me chercher à regarder. Ok, moins un, c'est quand il n'a pas trouvé un objet. Donc, moins un, c'est quand il n'a pas trouvé un objet en caisse. Et moins trois, c'est quand il n'a pas trouvé... Je ne comprends pas trop le délire. Ouais, le moins trois, je ne vois pas c'est quoi. J'ai encore un moins trois, un moins trois. Ah non, le moins trois, c'est les caisses pleines ? Merde ! Attends. Attends, je vais laisser comme ça. Ok, là, l'XP est bon. Caisse trop pleine. Ok, donc le moins trois, c'est... Les moins trois, c'est duro caisse. Moins trois, caisse, pas d'article, un. Et trop cher, zéro. Ok. Bon, en soi, sans le mode de rapidité, on n'est jamais... On n'est jamais caisse pleine. Et comme j'ai dit, en plus, je n'ai que deux caisses. C'est ce que je veux gérer la caisse. Et je n'ai pas d'emplacement pour mettre quatre caisses de toute façon. Même trois, je pourrais en mettre une, mais... Je crois que je la mettrai à travers deux magasins, ça serait moche. On verra ça quand j'aurai l'agrandissement. Au vu de la vitesse, je pense que ça va aller très vite. Je ne vais pas vous mentir. On a passé un level et demi, voire deux. Niveau argent, en deux jours, on a fait 20 000. Voilà, quoi. Je pense qu'on n'est pas trop à plaindre. Ça reste quand même de prendre pas mal d'heures, mine de rien. Je pense qu'il nous faudrait une bonne dizaine d'heures Warplus pour être full. Mine de rien. Mais voilà. Je ne pense pas qu'on va non plus trop galérer comparé à avant. On voit bien. Ouais, c'est bon, on voit bien. On va aller quand même au niveau du... Du retour vidéo, si l'éclairage est dérangeant. On n'a jamais le même rendu en vidéo que sur le rendu. Les jeux sont souvent plus sombres sur les rendus OBS qu'en jeu même. Et là, non, c'est bon. C'est nickel. Il n'y a que l'écran qui est vachement blanc. Mais bon, ça... Ça, il faudrait je prendre en compte, du coup, tant qu'il n'y a pas de la mise à jour, de baisser mon mode, de baisser un peu la colorimétrie pour pouvoir... Ça sera un peu mieux. Mais en fait, le mode, il est très simple à comprendre. Il n'y a plus personne. Je vous le montre très vite fait. Avec le riche aide. Je vais juste monter. Saumon, pomme de terre. Pomme de terre, c'est bon. Saumon, saumon, c'est devant. Saumon. Saumon, 10 balles. Voilà. Le mode, en fait, il est très simple. C'est ça. Ça, c'est le riche aide. Moi, j'ai activé tous ces modes-là. Et ce mode-là, il est payant. Et là, il ne marche plus. Donc, il doit y avoir soit un bug à cause de l'éclairage qui est là, qui fait tout foirer. Ça doit être ça. À mon avis, quand la lumière saute, le mode se réactive. Mais là, vous voyez. Là, voilà. Sans le mode, on peut voir là sur la table. On voit là, au fond, c'est pixelisé. Et c'est pixelisé sur les contours d'objets. Là, on va voir, c'est pixelisé. Celui-là, c'est pareil. Il est payant aussi. Voilà. Vous voyez, ça lisse. On peut voir, ça lisse vraiment les bords. Là, ça file de l'ombre. Là, c'est l'éclairage. Donc là, le jeu, je l'ai rendu un peu plus foncé. Ça, c'est le FidelityFX qu'on n'a pas. Qu'on utilise souvent sur les FPS ou quoi pour rendre le jeu plus net. La vibrance, c'est les couleurs. Donc, la vibrance, c'est vraiment, si je veux... Vous voyez là, le sol. Le sol est marron clair, un peu naturel. Si je l'enlève, c'est un peu plus orange. Donc là, si je veux... Vibrance, attendez. Et ça, c'est le reflet. Ça, c'est le reflet. Vibrance, si je veux... Vous voyez ? Je peux être en noir et blanc. Je peux faire vraiment ce que je veux. On va remettre à peu près ce que j'avais mis. Voilà. C'est à peu près comme ça. Mais voilà. Du coup, à cause de ça, ça me flingue un peu tout. Donc, on va acheter la licence. Je vais acheter deux petits placards, là. Des stagères. Hop. Oh, merde. C'est pas cela. Je vais faire une dinguerie. Parce qu'en attendant, je vais mettre ça ailleurs. Pas forcément le choix. En attendant que je puisse vider ça. Je vais mettre ça ici. Donc, fais voir. Ah ouais. Donc, du coup, je peux même faire ça maintenant. Bon, je pense que les gens ne prendront pas les articles. Mais... Ok. Donc, c'est-à-dire que je peux même mettre si je veux. Oh ! Ça, ça va être bien. Ça, ça sera la prochaine vidéo, je pense. Mais ça va être génial. Et même ça, si je veux, du coup... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il y a vraiment zéro limite, quoi. Je peux vraiment traverser les... Ok. Donc là, on est vraiment sur une dinguerie. Je vais foutre un caissier, par contre. Parce que ça va être un bordel. Cessier. Cessier. Embaucher. Vous voyez, je suis à 4100. 4100. Donc... On va dire que voilà. La caisse, c'est moi. Ça fait deux. En attendant, je ne vais même pas me faire chier. Parce que de toute façon, ça va peut-être changer. Je fais juste quand même bien le placer. Mais au moins, je peux bien les coller. Ah ouais, là, c'est bien, bien collé. Et là, go nouvelle licence. Donc du coup, la licence des livres. Comme j'ai dit, c'est la licence pour moi la plus rentable. Elle est là. Bam. Licence des livres. Marché. Fourniture. Voilà. Produit tout en bas. Et on va prendre deux livres de chaque. Voilà. Et là, il n'y a pas d'emplacement. Donc, il va tellement tiquement me les mettre d'or. Mais là, voilà. Pour ce qu'on a à faire. Et moi, ce que je voulais faire, c'est vraiment... Non, mais est-ce que je fais ça ? Non, je ne pourrais pas. Il faut vraiment que je le vide. Ça serait trop chiant. Ah. Je les mets le dessus à côté. Je vais mettre mes cartons de côté. Comme ça, s'il faut en off ou pour la prochaine vidéo, on se fera ça. Je prendrai le mode pour qu'ils arrêtent de taffer. Ou alors, je mettrai tous les cartons de livres au sol pour ne pas qu'ils les prennent. Et on pourra se faire le rangement comme on veut. Mais voilà. Le but final, ce serait vraiment de les mettre comme ça par deux. Donc, on met 11 balles. Vous voyez le profit des livres. 3 balles d'achat. 7,60 de profit. Lui, pareil. 10 balles. Voilà. Vous voyez. Achat 3 balles. Profit 6. Donc, avec ces trucs-là, on est vraiment, vraiment, vraiment en bénef. Donc, comparé à la bière, qu'on paye la bière, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 40 balles le fût. Ou 30 en fonction des personnes, des journées d'augmentation. Et puis, finalement, en termes de profit, on gagne 4-5 euros. Donc, on est perdant des ouf. Là, on gagne vraiment bien. Donc, lui, c'est celui qui va avec. Je vais garder tous les cartons. Ça m'a aidé des ouf à aller plus vite quand on le fera. Eux, ils sont bons. Donc, ces livres-là, je trouve un peu plus beau que les anciens. Donc, là, je peux jeter. Autrement plus de 40 millions de livres. Là, on a un petit livre Lacoste. Il est marrant, celui-là. Bon, pareil, on va te mettre à 10 balles. Et je peux même caler, du coup, le carton ici. Ah ouais, non, mais c'est vraiment... C'est vraiment pas mal, ce petit mode-là. Vous voyez, il est déjà remonté à 14 000. Les livres partent comme du beurre. Je les ai mis au-dessus. Vous voyez, ça part vraiment super bien. Les livres, il n'y a vraiment pas photo. C'est vraiment le best du best. Ah, un peu plus épais, ces livres-là. Un peu plus adulte. 1150. Et encore, il y a des livres que je pense que, voilà. Vu que c'est une nouvelle licence, quand c'est une nouvelle licence, il ne faut pas oublier. Ça part toujours plus vite. C'est-à-dire que là, si j'ai malheur d'acheter une autre licence par-dessus, la licence, vous allez voir, automatiquement, elle va moins marcher. Donc, il faudra réajuster des prix, etc. Donc, il faut faire attention sur ça. Mais, je pense que les livres, quand on gère bien au niveau des prix, ça peut se vendre super bien. Il manque plein de trucs. Il manque du poulet. Il manque des patates. Il y a des livres apparemment qui manquent. Je ne sais pas lesquels, mais... Ah, bah oui. Maintenant, moi, je sais ce qui manque en livre. C'est les nouveautés que j'ai. Ça, du coup, on va aller les ranger dans le stockage. Bim. Le verre qu'elle a. Le verre, il y en a un là. Donc, on va pouvoir aller les ranger. J'espère juste qu'il n'est pas parti le ranger, qu'il n'y a pas un carton. Non, c'est bon. Bah, on n'est pas trop mal. Par contre. PQ. Ok. Bon, alors, ça, c'est important. Ça, c'est quoi ? Bah, tenez, PQ. Finalement, je vais l'enlever. Parce qu'il n'y a pas un carton de côté. Papier toilette 4. Lui, du coup, on peut le virer. Javel, c'était 5. Hop. Impeccable. Ceux-là, du coup, je vais les laisser là. Clairement. Je vais vous montrer un peu le devant. Comment ça se passe ? Le devant, c'est pareil. Voilà, en fait, j'en ai 0 en stock. Ah, mais certes, j'en ai 0 en stock. Ah, mais je crois savoir c'est quoi ? C'est que ça, en étant la soupline, je dois en avoir 24. Donc, deux cartons de 12 dans le stockage. Et il m'en reste 33 dans le magasin. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont bugués. Parce que là, je viens de mettre 16 dans les rayons. Peut-être que ça ne va pas compter, vu que je viens de les mettre. Peut-être que ça s'actualise avec la journée. Je ne sais pas du tout. Je ne sais même plus ce que je voulais montrer. Je voulais montrer un truc. Je ne m'en rappelle plus. Ah oui. Ok. La custom. Donc là, la custom, je ne sais pas. Moi, je peux mettre... Je mets ce que je veux. Là, mettons, on va mettre du bleu. Et là, c'est l'écriture. On va mettre ça comme ça. Vous voyez ? Je peux vraiment tout modifier. Le seul truc qu'il y a, c'est ce côté-là. Ce côté-là reste rouge. Les modders n'ont pas trop longtemps comment faire. Mais voilà. Et ça va vite marcher. Il y a un deuxième mode pour renommer ce truc-là. Je ne l'ai pas pris parce que clairement, stockage avec stockage, je trouve que ça va plutôt bien. Je ne vois pas trop l'intérêt de le modifier. Donc bon. Voilà, c'est dès que j'ai aimé la lumière. Ah, c'est pour ça aussi que j'ai plus de bugs. Ah oui. Par contre, les lumières du nouveau stockage... Ah bah oui. Le dessus n'est pas pareil. Ah, donc le mec qui a fait le mode, il a un peu ché dans la colle là, par contre. Je suis en train de me rendre compte. C'est vrai que j'envoie un message. À part ce qu'un d'autre a déjà fait. Ce reflet bleu. Je ne sais pas si c'est dû à la lumière ou pas. Mais je ne sais même pas si ce stockage-là qui a été rajouté, c'est dû à une prochaine mise à jour. Et que c'est lui qui l'a sorti avant ou pas. Ça, c'est pas trop mal de l'aventation. Il n'y a pas black. Black. Black et scient, ça doit bien péter. Ouais. Bon là, forcément noir sur noir, voilà. Mais black et scient. Et puis là, pareil, on remet le petit... Et puis pareil, il y a minuscule. Là, voilà, majuscule. Je veux vraiment... On mettra le petit Didi Market. Bon, normalement, j'avais mis le Roar Market. Mais bon, Madame a dit, mais Didi Market. Comme au début de la première vidéo. Ou la deuxième, c'était, je ne me rappelle plus trop. Donc on remet le Didi Market. Mais c'est vrai, stylé. Il manquerait plus qu'on puisse faire la typographie. Et là, ça serait vraiment magique. Ça serait magique de ouf. Mais franchement, les modeurs sont bons. Parce que, franchement, le mode de la porte, moi, je kiffe. Parce que, dès qu'on clique sur la porte, elle se ferme. Ça a vraiment une belle animation. C'est pas à se faire automatiquement et puis il n'y a pas d'animation. Il y a une belle animation. Et quand on ouvre la porte, ça open. Quand on ferme la porte, ça ferme le magasin. Donc on a vraiment un truc vraiment propre. Et pareil pour le stockage. Le stockage, il est fermé. Donc du coup, s'il est fermé, déjà, on n'a plus ces gens-là qui rentrent des fois dans le stockage par malheur. Et puis, eux, du coup, ils font le tour. Ils ne passent plus directement ici. Il y a plein de petits trucs comme ça qui est vachement bien que les modeurs ont pensé. Donc franchement, moi, je dis gros GG aux modeurs. Gros, gros respect. Et là, le mode, il est revenu, j'ai l'impression. Ouais, il est revenu. De toute façon, on le voit. Mais en fait, je l'ai mis tellement discret, mais efficace, que ça va. Voilà, on peut le voir là, sur les cartons. Il y a de moins... Il y a plus d'ombre. En fait, ça rajoute, ça rajoute, ce mode-là, rajoute vraiment un forêt tracing. Donc juste de l'ombre et plus de lumière. Tout simplement. Un peu comme l'immersion. Immersion, c'est pareil. Il y a lui, il y en a plusieurs. Si je tape immersion, voilà, il y a cela. Il y en a, je suis dessus, clairement, je ne sais même pas à quoi il sert. Voyez-lui, ça va augmenter énormément la netteté du jeu. Donc il y a moyen de jouer avec. On voit le sol. Vous voyez là le sol. Il est beaucoup plus beau comme ça qu'un peu flou. Mais après, voilà, il y a des réglages à faire et des dosages. Et lui, je ne sais pas à quoi il sert. Mais des fois, il y a des moments où, en fait, il faut utiliser, genre, ça. Un peu, voilà. Il faut jouer avec ce genre de truc-là, comme ça. Donc, en fait, c'est vraiment le 3D du jeu. Pour, après, travailler sur le mode. Et c'est un peu pareil, en fait, pour le mode raytracing. Pour vraiment bien travailler. Donc, si vous voulez l'acheter, vous tapez juste raytracing reshade, premier lien, 10€ par mois. Et, en fait, pour bien le travailler, il faut le travailler comme ça. Là, on le travaille comme ça. Et, en fait, on peut modifier les valeurs. Donc, là, vous voyez, plus je vais l'augmenter, plus il y aura du raytracing. Mais après, forcément, plus on va augmenter, plus il y a du raytracing. Mais plus votre PC, par contre, va bien être performant. On va plutôt bien buguer. Parce qu'à la base, c'est un mode fait pour la 4090. Chose que je n'ai pas. Mais vous voyez, voilà, je n'ai pas de bug. Clairement, et le mode qui est ici, c'est la lumière. Donc, si je vous montre devant le PC, vous allez vraiment voir la différence. Là, vous voyez qu'il y a une petite lueur verte sur le devant. Si je l'augmente, vous voyez, la lumière verte s'intensifie. Et pareil, ici. Je peux vraiment jouer avec l'éclairage. Mais ça, ce truc-là, par contre, c'est vraiment la chose qui nous fait pomper énormément de ressources. Donc, 4090 foncés. Moi, je n'ai qu'une des 1080, donc j'évite. Encore du 8000. Bon, bah, les 35000, forcément. Mais on est à 20 000, donc encore... C'est 36 000. 36 000. Donc, en 14 000, on a un petit peu plus de 40 000 sur notre télésarticle. Et puis, finalement, on peut déjà reprendre une autre licence. Donc, en fait, ça va aller super vite. Et j'aime ça. Bon, les gars, n'hésitez pas à mettre le petit like. Si vous avez kiffé. Ça aide énormément. Pareil, si vous voulez partager ou autre, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de vidéos sur d'autres jeux, simu, ou même... Si vous voulez plus de vidéos sur celui-là. Même après le level 100. N'hésitez pas aussi. Moi, je me suis tapé un délire, justement, que je n'ai pas pu record. Parce que... Mauvaise touche, hein, sur mon clavier. Merci ma touche. Où, en fait, au tout début, Ces colis-là, ils arrivent empilés comme ça. Sauf que j'en ai combité tellement trop qu'elles étaient popées en haut, sur l'escalier. Et en fait, je me suis amusé à faire une tour jusqu'à là-haut. Mais, j'ai paté sur le toit. Donc, si vous voulez que j'aille sur le toit là-haut. Faire une vidéo où vraiment je fais un... J'ai un escalier, clairement. Un escalier, ça va être vraiment marrant. Parce que je vais me passer une heure. Ça s'est cassé la gueule et tout. On s'est fondu débat en live. On pourrait essayer de monter là-haut. Voir s'il y a vraiment une hitbox ou pas. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on est à la prochaine. Tchuss tout le monde.